Bonjour, je m'appelle Godelive. J'ai lu à quelques reprises des lectures, ça me fait toujours plaisir. Par contre, aujourd'hui, je dois vous dire que lire à tout âge va prendre une pause estivale, c'est-à-dire qu'on va arrêter là, en fait, c'est la dernière lecture de la saison, on est au mois de juin, c'est l'été, on va se ressourcer, nous allons essayer de trouver des nouvelles lectures pour vous pour revenir à l'automne. Alors, j'ai choisi aujourd'hui des lectures estivales, si je peux dire, aussi des lectures qui nous ramènent à l'enfance. C'est bon, des fois, de retourner à l'enfance, quand on était petit, quand on allait à la campagne, quand on jouait dans l'eau. Alors, ce sont les lectures que je vais vous proposer aujourd'hui, j'espère que vous allez les aimer. La première, je l'ai prise dans un livre qui a été édité en 1918, alors c'est quand même assez vieux. D'ailleurs, c'est un livre avec, comme vous pouvez voir, des pages qu'on coupait avec un coupe-papier dans le temps. Je l'ai toujours gardé, et puis j'ai choisi une lecture qui s'intitule « Le ruisseau ». Alors, comme je vous ai dit, on va aujourd'hui retourner à l'enfance, parler de jardin, de soleil, de campagne. Ça va faire du bien, et ça va bien terminer la saison. Alors, je commence avec « Le ruisseau ». C'est tiré de le livre, le titre du livre, c'est « Chez nos gens », et c'est Adjutor Rivard qui a écrit ça. Le ruisseau. Entre la terre de chez nous et la terre du voisin, il y avait un cours d'eau. Au sortir du bois, où elle prenait sa source, cette eau limitrophe faisait d'abord quelques méandres sous les broussailles. Puis, venant à rencontrer la ligne de division des deux biens, elle coulait droit au sud. Après avoir accueilli de ci, de là, la porte des rigoles, elle arrivait près des maisons, obliquait un peu à l'est, laissait de l'autre côté les ruines d'un vieux moulin, et faisant un crochet, coupait en biais le chemin du roi sous un pont. Pour de vrai, c'était une rivière. Au souvenir de ceux qui, enfants, jouèrent sur ses bords, cela ne fait pas de doute. Quand, dans la maison, on nous appelait à l'heure des vaches, il fallait, pour remonter les berges escarpées, agripper les branches et les racines. Sur la rive se trouvait un rocher, un rocher énorme. Seuls les grands parvenaient à y grimper. Du sommet, on avait, rapportait-il, une vue magnifique. En amont, à partir du moulin, une eau claire et rapide courait sur les cailloux. En aval, avant de passer par la goulette du pont, elle s'élargissait et cela faisait un lac. Dans notre rivière, il y avait des poissons, des petits, très éveillés et qui voyageaient par bandes, des gros, de sens plus rassis et qui restaient à l'ombre sous le pont. Dans l'eau transparente, comme une vitre, ils tenaient tête au courant et leurs fines d'âgeoirs remuaient. Dans notre rivière, des vaisseaux naviguaient, montaient à la cordelle, descendaient à volo, manœuvraient d'un atterrage à l'autre. Il y avait des chaloupes, des goulettes et des trois mâts. Rien n'est plus facile que de distinguer ces diverses sortes de bâtiments. Les chaloupes, c'était des morceaux de bois tout petits, de n'importe quelle forme et qui n'ont ni quilles ni matures. Cette heureuse disposition permet aux chaloupes d'aller aussi bien sans dessus que sans dessous qu'autrement, avantage fort apprécié des navigateurs. Les goulettes aussi sont à fond plat, mais taillées au couteau de poche dans un bardeau de cèdre, elles accusent des formes plus savantes. Pointues de l'avant, arrondies de l'arrière, elles sont évidemment faites pour la course. Aussi portent-elles deux mâts sur lesquels on fixe de petites voiles de papier. Quant aux trois mâts, ils sont construits suivant un gabarit plus compliqué. Les meilleurs sont ceux qu'on fait avec de vieux sabots convenablement gréés. On en taille aussi de très beaux et qui tiennent fort bien la mer dans les pièces de fond d'une barrique. Mais d'où qu'ils sortent et quelles que soient leurs formes, on les reconnaît d'abord à leur triple mâture et à leur puissante dimension. Il voit sans dire que les trois mâts, gros bâtiments de charge sujets à échouer, ne voyaient sûrement que sur les eaux profondes. Par exemple, sur le lac près du pont. Ailleurs, ils ne valent rien. À tout instant, ils engravent ou donnent sur les cailloux. Ah, si vous aviez vu nos goulettes descendre la rivière et sauter le rapide, cela n'allait pas toujours, vous le pensez bien, sans avarie. Une goulette mal arrimée chavirait avec sa cargaison ou une chaloupe mal à propos se mettait en travers du chenal. Mais aussitôt, le patron du malheureux vaisseau, dans l'eau jusqu'aux chevilles, le redressait et le voyage continuait au hasard des courants. Dans l'eau calme, nos vaisseaux se comportaient mieux encore. On amurait convenablement les voiles. Chacun soufflait dessus et cingles. Et cingles! Les faits voiliers traversaient la mer d'une seule arisée. Il y a des mots un peu compliqués, mais ça ne fait rien avec le contexte. Je pense bien que vous comprenez. Un jour, un petit garçon de la ville arriva avec un bateau à vapeur en fer blanc peinturé. On tournait le clé, une hélice se mettait à battre et le bateau marchait tout seul. Auprès de cette merveille, nos vaisseaux avaient piteuse mine. Leur supériorité ne tarda cependant pas à paraître. En effet, le bateau mécanique était toujours échoué. Même au plus creux de l'eau, il touchait fond et se couchait sur le flanc, cependant que nos trois mâts évoluaient sans encombre. Aussi, le citadin n'essaya pas longtemps de faire flotter son jouet. Bientôt, il l'abandonnait sur le rivage, ferraille inutile, et comme nous, pieds nus et culottes retroussés, dirigeait une flottille de gentils canaux de bois qui dansaient sur les rides du lac. En cinq minutes, nous avions fait de lui un marin. Mais pour la pêche, le petit monsieur a eu toujours un désavantage à cause de son chapeau. Tout le monde sait que pour saîner un poisson, ça s'écrit S-E-I-N-E-R, c'est la première fois que je vois ce mot-là, ça doit vouloir dire attraper, il n'y a qu'un bon moyen. On plonge son chapeau de paille dans l'eau jusqu'au fond. Un poisson passe, vite, on retire le chapeau par les bords, l'eau s'écoule et le poisson est pris. Notre nouvel ami voulut faire de même. Hélas, son chapeau, son joli chapeau blanc au ruban bleu, sorti de là, veule, flasque, d'une couleur sans nom et n'ayant plus forme humaine. L'un autre, au contraire, rustique et façonné à la misère, s'accommodait de cette manœuvre le mieux du monde. Un coup de soleil, il n'y paraissait plus. Quelle était belle, ma rivière! Le sable était d'or, l'eau de cristal, les poissons d'argent. Chaque jour, chaque heure, ajoutait quelques notes nouvelles et favorables. S'il faisait beau temps, le soleil mettait des diamants sur la rive, des éclairs sur l'ombre. Et s'il pleuvait, il fallait voir à la surface du lac la danse joyeuse des grains de pluie. Le matin, le moulin se dressait dans la lumière comme une tour de château. Sur le haut du jour, ces vieilles pierres éclataient de blancheur. Et le soir, ces ruines prenaient dans l'ombre des formes changeantes et mystérieuses. Ma rivière était pure. Rien ne souillait son ombre jeune et fraîche. Des champs traversés, elle n'apportait rien que d'honnête. Un brin de foin, une feuille, une fleur descendait parfois le courant. Mais sur son lit, de cailloux comme sur le sable de sa grève, nulle ordure. On y buvait sans crête, au creux de la main, une eau saine et bienfaisante. Ma rivière était douce, loyale et de bon conseil. Quand une peine passagère mettait de grosses larmes dans nos yeux, c'est auprès d'elle que nous cherchions un refuge. Secrètement, elle nous consolait. À son murmure familier, les petits cœurs pleins de sanglots se calmaient, tandis que d'une caresse toujours neuve, le fleuve baignait nos pieds nus. Sans cesse, elle variait ses yeux, bruissait contre les mousses, riait à travers les cailloux, descendait en cascatelle. Et avant de passer sous le pont, avant de s'en aller pour toujours dans l'inconnu, elle mettait à nos pieds, comme en un miroir, tout le grand ciel bleu réfléchi. J'ai voulu la revoir. Je me suis arrêtée sur le chemin. Longuement, j'ai regardé. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Le passé, tout à l'heure si vivant, ne m'apparaît plus que comme un rêve. Devant la réalité brutale, les images d'autrefois s'éloignent, s'évaporent et s'effacent. Où est donc ma rivière? Il me semble voir ce paysage pour la première fois. C'est bien le même, pourtant. Voici le chemin du roi et le port de bois. Voilà à l'ouest la maison et là-bas le vieux moulin. Mais je ne reconnais pas ma rivière. Oh, déception! Ma rivière si belle d'il y a trente ans. Ma rivière large et creuse. C'était un maigre ruisseau, peut-être un fossé de ligne. L'inaccessible rocher, but de tant d'efforts, témoin de tant de chutes. C'était un simple caillou roulé. Le pont n'avait que trois pieds d'arche. Et le lac? Le lac profond, pareil à une mer. C'était sur le sable une mince couche d'eau claire. Pas même un étang, presque une mer. Tout cela qui me parut un jour si grand, tout cela est petit et étroit. Combien l'aspect qu'à mon regard prenait autrefois les choses étaient plus beaux, et meilleures, et plus vraies. Et mes souvenirs, comme des oiseaux en peine dont un coup de vent a renversé le nid, volent lamentablement au-dessus de l'humble ruisseau, sans savoir où se poser. Ah! Que n'ai-je encore mes yeux d'enfant! Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres aussi, de retourner quelque part, puis de voir que finalement, ce n'était pas si grand et gros que ça. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Mon père, on avait loué un chalet à Saint-Nicolas, près du pont de Québec. Puis, il y avait un petit ruisseau, et il nous avait fait des petits bateaux en bois. Alors, c'est ça, les beaux souvenirs. Comme deuxième lecture, j'ai choisi un petit chapitre d'un livre de Georges Hébert Germain. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est un chroniqueur, scénariste, critique, journaliste, un homme assez bien connu, qui a fait toutes sortes de belles choses. Il est maintenant décédé il y a quelques années. Et lui aussi, il raconte l'histoire de quand il était petit, d'une famille de onze enfants, je pense. C'était le plus dans les aînés. Et il semble avoir, pour sa mère, une admiration sans borne. Alors, il raconte une petite histoire qu'elle leur racontait. Ça s'appelle « L'araignée de Napoléon ». Simone, notre mère, aimait bien nous raconter des historiettes dont on pouvait tirer quelques leçons. Celle-ci, par exemple. Un jour, le grand Napoléon Bonaparte, découragé après plusieurs assauts infructueux contre une ville dont il voulait s'emparer, s'était réfugié dans une grange dans le but de se reposer un peu. Nous l'imaginions étendue dans le foin, mâchouillant un fétu de paille rêveur. Comme si, sur ces théâtres de guerre où il avait entraîné ses armées, la chose eût été possible. Maman nous disait qu'il songeait sérieusement à tout abandonner. Ressessant les plus moroses pensées, il suivait d'un œil distrait une araignée qui s'ingéniait à tendre une toile dans une encoignure. Son fil se cassait, elle recommençait, le fil cassait de nouveau, deux fois, cinq fois, neuf fois, encore et encore, elle recommençait toujours. Jusqu'à ce que le fil tienne et qu'elle puisse enfin tendre sa toile. Remise en confiance, fort de cet exemple de courage et de persévérance, Napoléon remonta à cheval, rallia ses hommes et prit enfin la ville. La leçon était des plus simples. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Mais quand on croit que tout est perdu, même quand on croit que tout est perdu. Je ne sais pas de qui ma mère tenait cette invraisemblable anecdote. Mais je suis sûre qu'elle ne l'avait pas inventée. Elle était trop timide, trop pure, trop généreuse pour inventer quoi que ce soit. Les inventeurs et les créateurs sont des égocentriques narcissiques, tout le contraire de ce qu'était notre maman Simone. Cela dit, il existe bel et bien une araignée, Napoléon, ainsi nommée parce que son abdomen, vu sous un certain angle, ressemble au bicorne du fameux empereur. Mais le Napoléon, qui fait partie de la famille des araignées crabes, ne tisse pas de toile. Elle chasse à l'affût. Elle se construit des caches et tend des pièges en reliant des pétales de fleurs au moyen de ses fils. Comme le crâme, elle peut se mouvoir de côté et même battre en retraite, ce que savaient également faire les armées du temps de Napoléon. Je tiens aussi de ma mère cette magnifique histoire de la colombe éternité, qui m'a mis pour la première fois en contact avec l'infiniment grand et avec le monde si patient, de la minéralogie et de celui effarant de l'astronomie et de la vie après la vie. Je pense que nos maîtresses d'école, comme mes tantes et mes oncles, connaissaient également cette histoire. Quelque part dans notre univers infini, il y a une boule de fer un milliard de milliards de fois plus grosse que la Terre. Une fois tous les 100 milliards d'années, un oiseau tout blanc, parfaitement blanc, sans aucune tâche, vient frôler cette boule du bout de son aile. À chaque frôlement, l'aile use un peu la boule de fer, presque rien. Pas plus qu'un souffle de bébé va user la pierre la plus dure au monde, un diamant par exemple. Le jour où la colombe, avec son aile, aura complètement usé la boule de fer, dans des milliards de milliards de milliards d'années, ce jour-là, mon enfant, l'éternité ne fera que commencer. Belle histoire encore, je trouve, hein? Comme troisième lecture, on va aller faire un tour aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui sont déjà allés dans ce beau coin de pays. Apparemment, c'est magnifique. Dans ma tête, à moi, c'est seulement des grandes plages, et puis de la pêche, et puis des petites maisons, et que tout est tranquille. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi y trouver beaucoup de légumes et de fruits. Alors, ça a été une surprise pour moi. C'est une jeune femme qui a écrit cet article-là. Alors, elle s'appelle Marianne Marcoux-Constantino, elle est allée travailler là. Alors, je pense que vous allez avoir des surprises, vous autres aussi. Mon jardin aux îles de la Madeleine. En 1920, le célèbre botaniste Frère Marie Victorin publia dans Croquis Laurentien une étude consacrée aux richesses végétales des îles de la Madeleine. Au début du siècle, une agriculture de subsistance soutenait la petite communauté insulaire. Au fil du temps, le secteur agro-touristique se développa sans qu'il y ait de véritables lois sur la protection du territoire agricole. À l'été 2017, je quittais Montréal pour aller rejoindre des fermiers établis à Bassin, une localité située à l'extrémité sud de l'archipel. Moi qui m'attendais à récolter des carottes et des choux tout l'été, j'étais dans le champ. Au premier matin, mon œil émerveillé repéra des sillons de céleri et de percés d'aubert, tout près de l'Anse à quelques pieds seulement du haut cap lunaire. Non loin de là, à l'orée d'une crique vertigineuse, j'aperçus de la menthe sauvage qui poussait à travers la catorinette dissimulée sous l'épave d'un vieux bateau de pêche. La semaine suivante, je marchais dans la serre de tomates avec à ses pieds une ruelle de basilic, sans oublier les capucines, les bourraches et les impatientes qui n'en finissaient plus de vouloir fleurir. Je vis des aubergines gorgées de mauves, des cocômes géants et des betteraves qui sortaient courageusement de terre. Et puis, à la jonction du chemin millerant, je découvris dans une forêt centrale l'impossible au milieu de l'Atlantique, des verdures asiatiques, des brocolis, de l'ail et même des laitues bostons qui se tenaient bien droites contre vents et marées. Au fur et à mesure que l'été se dessinait sans pluie, ce clondike apparaissait comme un mirage maritime digne d'une prestigidatation de valeureux maîtres maraîchers. C'est pas facile ce mot-là, hein? Du haut de la butte à Cap-aux-Meules, je voyais le grand traversier arriver tous les jours avec à son bord des cargos de nourriture. Vous auriez dû voir les milliers de vacanciers qui débarquaient au quai avec des milliers d'autres laitues. C'est loin, Boston, c'est très loin. Au supermarché, les gens ne semblaient pas faire la différence entre les nobles tomates des îles et celles de Mexico. À l'arrivée de l'automne, un homme de la grande ville frappa à notre porte. Il avait besoin du tracteur de l'agricultrice. Il voulait construire sa nouvelle grande demeure sur le terrain de pionnaire jardinière, juste à côté des nôtres. Vous auriez dû voir ma patronne se fâcher dans un mélange d'accent madelino et d'Europe de l'Est. Le monsieur cravaté tourna les talons assez vite afin d'éviter les projectiles légumiers qui lui étaient destinés. À vous, chers paysans qui travaillez bravement la terre dans un climat aride, vulnérable aux multiples tempêtes, je vous souhaite un été des plus lumineux. Les touristes qui auront la chance d'atteindre vos belles îles participeront sans aucun doute à votre effort de guerre. Dans le contexte actuel, les forêts nourricières et les champs marins devront se multiplier, et ce, au bénéfice de toute la communauté. J'espère que c'est maintenant un devoir de citoyen que de planter des melons et des choux, parce que oui, ça pousse aux îles de la Madeleine, même les choux de Bruxelles. Et peut-être que dans 50 ans, on entendra les gens rêver d'un grand jardin aux îles. Ça donne fait un peu d'entendre parler de tous ces beaux légumes-là. Enfin, ça nous sort un peu de notre quotidien. Comme quatrième lecture, j'ai choisi, en fait, toutes les lectures que j'ai choisies pour cette dernière séance, en plein mois de juin, j'ai choisi des lectures qui nous font voyager un peu dans le temps. En fait, qui arrêtent le temps. C'est bon parfois, vous savez, de quitter notre quotidien et de juste se laisser bercer par la nature, le soleil, l'été, les fleurs, le calme, la lenteur. J'espère que vous appréciez. Moi, je trouve que ça fait du bien. Alors, la lumière, le texte que je vais lire, il a été écrit par Blanche Lamontagne-Beauregard. Ça, c'est une auteure québécoise, une de nos premières grandes poètes, qui est née en 1889, décédée en 1956, et qui a écrit des belles choses. Ça a été, à un moment donné, la première grande poétesse, si on peut dire, québécoise. Elle écrivait aussi, parce qu'elle a écrit aussi des petits romans, des essais, des petites choses. Ça s'intitule Les vieux. Comme vous allez voir, vous allez retourner loin en arrière, quand les choses étaient plus tranquilles. Les vieux. La petite rivière coulait en scintillant au pied des coteaux veloutés. L'air était doux, le ciel était pur, et l'oiseau chantait à pleine voix. C'était hier, un jour superbe. Bien peu après-midi, je vis arriver ma voisine, conduisant elle-même son cheval. Car j'ai maintenant une voisine. Une voisine qui est à 20 tarpents. C'est une aubaine quand on vit en plein bois. Donc, j'ai une voisine. C'est une jeune femme illettrée, comme son mari d'ailleurs, mais elle est intelligente et bonne. Nous nous entendons bien ensemble. Plus fortunés que nous, ils ont un cheval et une voiture d'été, un quatre-roues non couvert, ainsi qu'une voiture d'hiver qu'on appelle un traîneau. Sa mère, une bonne vieille, encore robuste, garde les petits, et Marie-Jeanne, parfois, m'emmène avec elle, soit à l'église, soit au magasin du Faubourg. Donc, hier, elle vient me chercher pour aller chez une de ses tantes à l'extrémité du village. Elle conduit elle-même la voiture et aussi adroitement qu'un homme. Le cheval est bon, mais le chemin ne l'est pas. Quel chemin! C'est une route en ébauche seulement. Des souches, des branches tombées, des roches, des trous. Le quatre-roues y monte et y descend comme un bateau sur la mer. Parfois, nous nous tenions toutes deux à bras le corps et nous avons ri comme des enfants. Oh, ce chemin! Ce qui nous donne d'émotions! Mais les gens des bois sont habitués aux émotions. Un ciel limpide brillait dans les éclaircies. Un merle, caché dans les feuilles, chantait à toute tête. Comment décrire le charme de ces promenades en voiture dans les chemins de montagne? Un monde de merveille respire autour de nous. Quand nous heurtons au passage quelques branches trop longues, on dirait que toute la forêt frémait. Un immense frisson court d'un arbre à l'autre. Est-ce que les bois ont peur? Que de vie, que de rayonnement, que d'ombre aussi belle que la lumière elle-même. L'eau murmure dans les sources. On entend des chants de cascades. Des gammes mélodieuses se déroulent. Des oiseaux s'envolent. Des écureuils surpris s'engouffrent dans les feuillages. Le vent joue dans les branches. Céleste musicien, il en tire des sons magnifiques comme un artiste qui toucherait à la fois mille instruments. Nous sommes entourés d'arbres. Des arbres, des arbres partout. Des lacs de verdure, des gouffres bleus, des ravins, des talus, des clairières. Et tout cela remue, tressaillent, murmurent, respirent, chantent, rêvent et pleurent. Et cette respiration est si douce, si légère, que, saisie comme au seuil d'un temple, on s'arrête, de peur d'effrayer les vols mystérieux qui passent autour de nous. Nous allions lentement dans ce chemin sauvage où l'herbe croît tout à son aise. Les côtes s'éloignaient dans leurs robes rayonnantes. L'horizon devant nous commençait à s'élargir. J'ai hâte de voir la mer, dit Marie-Jeanne. C'est la mer que je préfère car je suis fille de marin, moi. Et moi, repris-je, je suis fille de bûcheron. J'aime mieux la forêt. Écoute les grands vents rugir dans les feuillages et tu me diras si ce n'est pas comme le bruit des flots. Quand je pénètre au fond de la forêt, je suis impressionnée comme en entrant dans une église. J'écoute les arbres qui grondent comme de grandes orgues. Pour moi, la forêt a quelque chose d'humain. Regarde ce vieux pain qui penche son front décharné sur les bords de la petite rivière. N'a-t-il pas la dignité du vieillard que la vie a dévasté et qui est resté noble et grand sous l'épreuve? Vois-tu ces feuilles qui retombent comme une vieille guipure et son tronc couvert de mousse? N'a-t-il pas marqué, ridé comme les fronts humains, que de tempêtes ont passé sur lui? Et parce qu'il a souffert, il n'a jamais cessé de lever en haut ses bras suppliants. Cet arbre est une prière vivante. Il est comme la muette supplication de la terre au ciel. Enfin, Marie-Jeanne aperçut bientôt la mer et entregauche dans un bouquet d'arbres la rustique demeure de sa tente. Un mince filet de légère fumée blanche sortait de la cheminée. La maison était vieille et basse, sans doute faite ainsi à décès à cause des grands vents. Tout autour, le sol était déboisé et cultivé, couvert de foin ou de grains aux longs épis. Sur une petite élévation, un homme conduisant un gros bœuf roux tenait les mancherons d'une charrue et élaborait la terre. Sa silhouette et ses gestes lents se détachaient carrément sur l'horizon. Cet homme apparaissait comme un géant de l'Antiquité en train d'ouvrir les premiers sillons. « C'est mon oncle, » dit Marie-Jeanne. « Il est vieux et il travaille comme un jeune. C'est lui qui fut ici le premier cultivateur. Ce qu'il a souffert, Dieu seul le sait. Il a pendant des années vécu de païnoir et pourtant, il est bien gai, tu vas voir. » Près de la maison, on se voyait un grand jardin avec de hauts arbres. Les marches de pierre conduisaient au seuil. Tout était ancien et rustique dans cette maison. Tout y annonçait l'austère travail, le bien lentement amassé par efforts acharnés et persévérants. En l'entrant, on se trouvait dans une grande cuisine, une humble cuisine avec une haute pendule, des casseroles de fer blanc, des cruches de grais et des plats suspendus. Cela sentait le chou cuit et la crème fraîche. Oh, bonne senteur des cuisines de chez nous que vous avez d'attrait pour ceux qui arrivent et qui ont faim. Je rêvais déjà de lait crémeux et chaud et de légumes lentement bijotés avec du lard et garni d'un bouquet de ciboulette. La tante accourut pour nous accueillir. Elle était ravie de joie à la vue de sa nièce venue de si loin pour les voir. Le vieux, revenu des champs, accourut à son tour. Comme son aimable visage souriait joyeusement. Et cette demoiselle-là, c'est ton amie, disait-il, celle qui reste près de chez vous. Quelle bonne idée de l'avoir emmenée. Il parlait de tout et de tous. Leurs bons petits yeux clignotaient de plaisir. La porte de cave s'ouvrit. La petite vieille en revint avec une bouteille de sirop de framboise. Le vieux, en même temps, sortait des armoires un gâteau et une terrinée de crème. Les assiettes de faïence à perure, puis les gros verres à pâte, en fait, tout ce que la vieille armoire contenait de plus beau. Jamais on ne peut voir plus de jeunesse en de vieux visages, plus de gaieté dans les rides. Une verve intarissable sortait des lèvres de ces deux vieux. Nous nous levâmes pour partir, mais il fallut rester à souper. Et je mangeais de ces légumes délicieux, cuits avec du lard, de la ciboulette et du persil frisé. Au départ, en nous embrassant, les petits vieux avaient le cœur gros. Vous reviendrez, vous reviendrez avant les neiges, murmura-t-il. Longtemps, longtemps, leurs petits yeux nous suivirent sur la route. Et longtemps aussi, je me rappellerai ces deux vieux au doux visage emprunt d'un si bon sourire. Oui, c'est grâce à de semblables vieux qu'une race demeure éternellement jeune. bientôt, le soir tomba. Des traînées de brume flottèrent sur les monts et sur le bord des sources dans la montagne. Les petites voix chantantes semblaient encore plus lointaines. Je ne sais pas que ça fait du bien des fois de lire des choses comme ça. C'est un peu hors de notre temps, mais il me semble que ça nous ramène aux choses essentielles. La gaieté, la joie de voir quelqu'un quand on n'est pas habitué. On vit dans un monde tellement agité maintenant qu'il me semble que ça nous tranquillise un peu. Comme la dernière lecture, j'ai quelque chose d'amusant un peu. Ça va bien terminer la séance de lecture. Je ne peux pas vous donner de la source parce que c'est une amie qui m'a envoyé ça qu'elle avait trouvé dans une revue. Ça s'intitule Une histoire d'adoption improbable. C'est quand même assez amusant et intéressant. L'été dernier, des biologistes américains ont été témoins d'une belle et surtout très inusité histoire d'adoption sur un lac du Wisconsin. Ça, c'est aux États-Unis, ça. Un couple de plongeon Huard a adopté un jeune canard colvaire orphelin et l'a élevé comme le leur. Si ce n'est pas inhabituel de voir un couple de plongeon s'éprendre d'un rejeton issu d'une autre famille de plongeon, il en est tout autrement pour un jeune d'une autre espèce. Cette démonstration d'altruisme est d'autant plus étonnante quand, en normal, les plongeons et les canards ne font pas bon ménage. Le couple a pris le jeune colvaire sous son aile après avoir perdu son propre petit. Les nouveaux parents étant programmés pour prendre soin de leur rejeton, ils ont donc jeté leur dévolu sur ce petit orphelin qui passait par là et qui a eu une chance inouïe. Le petit colvaire a eu droit un début de vie très oisif comparativement à ce qu'il aurait connu auprès des siens. En effet, les parents plongeon nourrissent leurs petits eux-mêmes tandis que chez les canards, les femelles indiquent à leurs petits où se trouve le buffet mais ne les servent pas. De plus, les jeunes canards suivent leur mère tandis que les plongeons offrent le service de transport pendant les premières semaines de vie. Ce jeune canard a même eu un traitement de faveur puisqu'il s'est baladé à dos de plongeon jusqu'à l'âge de six à sept semaines alors qu'il avait déjà atteint la taille approximative d'un colvaire adulte. En contrepartie, le canard barboteur a dû apprendre les rudiments de la plongeon. Et voilà, c'est amusant, ça finit la séance, ça me fait un peu de peine de vous quitter mais on va se retrouver bientôt. Je vous remercie de nous avoir écouté tout ce temps-là. Ça fait quand même un an maintenant qu'on vous apporte des lectures virtuelles chaque semaine. Alors, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada